je vais vous parler du snapping sur blender le snapping c'est l'équivalent de l'effet magnétique à la grille et bien plus encore si vous avez négligé cet outil on va voir les quelques techniques qui en font pour moi un outil inéluctable pour entre autres l'alignement des points trouver un point dans le vide déposer un objet sur une surface et faire de la re topologie on va commencer par un exemple simple pour vous expliquer clairement son fonctionnement je crée un match grid et je passe en vue du dessus grâce à la touche 7 du pavé numérique je passe du mode objet au mode édition avec la touche tabulation dans le mode édition j'accède au maillage de mon objet c'est ce qu'on appelle le mèche en anglais je sélectionne essentiellement les points à l'intérieur de la grille je les efface avec x en choisissant d'effacer les vertex se traduit sommet mais en général on parle de points c'est plus simple le but de l'exercice est de remplir à nouveau la grille pour commencer on va utiliser le petit aimant ici pour activer de snap par défaut il est en mode incrémental on peut apercevoir l'option absolue gris de snap le mode incrémental suis l'écart de la grille mais si le point d'origine de notre objet n'est pas sur la grille cet écart sera décalé relativement au décalage de ce fameux point d'origine avec l'absolue de grit snap on sera aimanté à la grille quoi qu'il arrive dans notre exemple tous les points de mon objet grid suivent la grille du coup il est facile d'ajouter les points correspondants avec la touche e pour faire une extrusion il me suffit de suivre l'aliment des points suivant la grille pour relier mes deux derniers points je peux utiliser la touche f qui entre deux points va créer une ligne on peut aussi utiliser l'outil auto merge qui grâce au snapping permet de placer deux points suffisamment proche pour qu'il fusionne automatiquement l'écart pour réaliser l'auto merge et de 0,001 c'est pour ça qu'il faut le snap pour compléter ma ligne je vais utiliser la touche f mais pour cela il me faut une surface de base donc je peux partir de celle que j'ai en bas ou en créer une toujours avec la touche f mais en sélectionnant quatre points le snap incrémental est surtout utile au début de la conception de votre objet il permet de garder des angles droit et de maintenir des distances identiques mais dès qu'on passe en vue perspective il est plus la source de difficultés qu'autre chose pour cela revenons à notre grille que je vous présente le snap au vertex le problème dans notre cas c'est que le stab va nous coller directement au point visé alors que notre but est de suivre l'axe des y mais pour cela nous avons la contrainte justement sur l'axe des y en appuyant tout simplement sur la touche y ainsi je pourrais compléter ma ligne très rapidement grâce à la combinaison y clic jusqu'à mon dernier point où je peux le fusionner directement grâce à l'auto merge je peux utiliser f pour créer une ligne que je découpe grâce à contrôler et la molette pour augmenter le nombre de coupes et pour en finir avec cette grille je vais utiliser simplement contrôler f qui me permet d'utiliser le gris de fils pour conclure la partie explication maintenant nous allons passer au cas pratique avec un cube nous passons en vue perspective parce que il s'agit de comprendre comment récupérer un point dans l'espace lorsqu'on n'a pas de référence alors à partir de là je fais une extrusion simple je contrains en y et je snap un point up comme il est aligné j'ai complété mon cube est bon remplir vous connaissez f facilement finir la chose ça ça peut s'appliquer à plein de cas et c'est très pratique nous allons faire un autre cas pratique très souvent une erreur que je vois régulièrement à partir d'un angle droit alors je fais une extrusion sur z vous avez compris les contraintes sur les axes marchent avec x y z je fais simplement une découpe alors pour un angle droit je vais le faire sur une ligne au milieu de ma surface au niveau du sol et l'erreur très souvent commises dans ces conditions c'est de faire une extrusion sur la surface de fond pour faire mon angle droit et là le problème c'est que je vais créer plein de surface qui vont me poser énormément de soucis la plupart du temps dans cet exemple c'est assez simple de corriger il suffirait que j'efface mais la bonne pratique c'est simplement d'effacer mais de surface actuelle et je vais faire une extrusion de ligne ça me ferme surface et la contrainte en y me permet très rapidement de compléter mon angle droit et ça on peut le faire même si on a de très nombreuses lignes et ça permet vraiment de compléter rapidement proprement votre angle droit pour faire de la topologie le snap de surface a tout son sens j'ajoute un plein je vais simplement activer le rayon x pour avoir le point à l'intérieur de l'objet des fois il se superpose et je vais snapper une première boucle et tous mes points vont automatiquement être à la surface de l'objet que je veux refaire pour avoir un maillage propre il faut avoir le minimum de lignes possible c'est la subdivision qui fera le travail pour ça je fais d'abord une loupe intérieure et une loupe extérieure ces boucles extrêmes me permettront de jauger mon besoin en loupe intermédiaire et je vais les créer grâce à contrôle air en tout son sens ici est utilisé project individual élément pour pouvoir snapper cette boucle intermédiaire sur la surface en appuyant simplement sur g elle va être entièrement collé tous les points à la surface lorsqu'on veut snapper un groupe de points l'option snap with close est est activé par défaut quand on a un seul point c'est simple mais quand on utilise un gros de points c'est le point de départ le plus proche qui est pris en compte quoi qu'on fasse il suffit donc de rapprocher les points qu'on souhaite accrocher pour que le stade fonctionne comme on le désir il existe toutefois l'option snap with actif qui permet de faire le snap avec le dernier point sélectionné en mode objet ça fonctionne légèrement différemment c'est pour ça que on associe très souvent un groupe d'objets à un objet vide qui permet de faire l'accroche plus facilement et une dernière option pour la route dans le snap de surface il y à l'option à ligne rotation to target qui permet de suivre l'inclinaison d'une surface et voilà j'espère que vous avez apprécié abonnez vous la quai commenté si vous voulez m'encourager en faire plus merci d'avance